Musique Une des raisons pour lesquelles la saga Borderlands est extrêmement connue, c'est pour sa quantité d'armes qui est extrêmement importante dans les 3 opus. Cependant, une petite quantité d'armes, bien meilleure sur le papier, rendent toutes les autres armes quasiment inutilisées par la plupart des joueurs, ce qui est assez dommage, je trouve. Comme vous savez, sur Borderlands 2, il y avait le grand B-Hawk, un Norfleet, etc. Sur Borderlands 2 Presicle, il y avait le Farmer Rosie, même s'il a été patché. Ou sur Borderlands 1, il y avait les mitraillettes qui tiraient 4 balles en 1 balle pour Maya, qui étaient très efficaces. Et malheureusement, toutes ces armes-là, par exemple, ont, entre guillemets, empêché les joueurs de voir les perles rares qu'on peut trouver dans toutes les autres armes, que ce soit unique, légendaire, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 7 armes qui sont étonnamment puissantes. Numéro 7 En numéro 7, nous avons le Striker, qui est un fusil à pompe fabriqué par Jacobs. Petit rappel, comme toutes les armes Jacobs, il est disponible uniquement en dégâts neutres. La particularité de ce fusil à pompe, c'est qu'il dispose d'un chargeur assez faible, mais également d'un petit bonus de dégâts en critique, aussi aux alentours des 70%. C'est d'ailleurs la raison qui fait que ce fusil à pompe est très efficace. Avec une Maya, il suffit de lancer une phase pour pouvoir rapprocher tous les ennemis, slaguer l'ennemi qui est dans la phase et l'immobiliser. L'immobilisation va vous permettre de tirer dans la tête, qui vous permettra de faire des bonus de dégâts en critique très importants, et donc de faire de base des dégâts super importants. Tout en plus que tous les ennemis rapportés pourraient être slagués, ce qui permettra de multiplier par 3 vos possibilités de leur faire des dégâts très élevés. C'est un fusil à pompe qui est dropable sur vieilles fessées, qui est selon moi une arme qui devrait être utilisée dans le farming d'ennemis basiques, mais qui cependant reste assez faible dans le farming de boss ou d'invincibles. Numéro 6 A la 6ème position, nous avons la Creed, qui est une mitraite fabriquée par Malewan. Comme toutes les armes Malewan, elle est disponible en dégâts élémentaux. Cette arme est uniquement disponible en dégâts élémentaux électriques, et plusieurs particularités y sont associées. Tout d'abord, c'est une arme boxée, donc elle pratique le vol de vie, elle régénère une partie de notre santé en fonction des dégâts que l'on fait, à hauteur de 3% il me semble. L'une des autres particularités de cette arme, c'est qu'elle dispose d'un bonus de dégâts en critique assez important qui peut être assez utile. Mais le gros 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 défaut de l'arme, qui fait que celle-ci est assez peu utilisée par les joueurs, c'est que lorsqu'on la recharge, on dispose d'une possibilité de la lâcher, de dropper tout simplement l'arme. Ce qui est une chose très néfaste sur le champ de bataille, vous êtes en plein combat d'invincibles, et vous lâchez l'arme comme un con, sauf vous en rendre compte, vous vous retrouvez sans mitraite. Et c'est vraiment très très chiant, et c'est selon moi la raison pour laquelle cette arme est très peu utilisée. Elle dispose d'un DPS extrêmement important, d'une gain dose de tir assez élevée, et de dégâts en critique extrêmement élevés. Mais vraiment cet ajout des développeurs qui est d'avoir une possibilité de dropper l'arme lorsqu'on recharge est trop néfaste par rapport à l'arme en elle-même. Et c'est encore une fois selon moi la raison pour laquelle cette arme est assez peu utilisée par rapport aux dégâts ou DPS qu'elle pourrait infliger. Numéro 5 A la cinquième position nous avons le pistolet Maliwan Infection, qui dispose de plusieurs particularités assez importantes par rapport à une arme basique. C'est que les dégâts de base sont extrêmement faibles, mais que cependant la possibilité d'infliger des dégâts corrosifs est extrêmement importante, et les dégâts corrosifs sur la durée sont également très importants. C'est une arme seraph disponible dans la DLC de Sir Hammerlock Big Game Hunt, et c'est selon moi une superbe arme qui peut être très utile dans le parcours de farm contre des ennemis qui résistent en général aux balles normales, donc des ennemis avec des carapaces. La possibilité de slaguer les ennemis avec une sirène est très très utile par rapport à ce personnage et surtout à cette arme, qui peut donc faire énormément de dégâts, beaucoup plus de dégâts, et tuer une grande partie des robots en un temps record avec une arme de balles record, notamment grâce à sa possibilité d'infliger des dégâts en continu, qui est de plus de 60%. C'est selon moi une arme que vous devriez absolument essayer, elle ne coûte que 120 cristaux séraphins, et elle est disponible encore à Hunters Grotto, donc dans la grotte de base, dans l'abri d'Amerlock, dans sa propre DLC. Numéro 4 A la 4ème position, nous avons un sniper légendaire, basique, disponible uniquement en dégâts de feu, Il Sachi, du Volcano. Donc les particularités de cette arme sont assez restreintes, mais ça reste quand même un sniper très puissant. Comme particularité, nous avons le fait que son effet de puissance d'arme, entre guillemets, lorsqu'on tire, la balle fait une mini Nova, un tout petit truc qui fait que la balle fait des dégâts sur les ennemis, se situant un petit peu aux alentours de la cible ou de l'endroit touché. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette arme est très pratique, avec une sirène, puisque sa phase permettant de rassembler les ennemis et de les slayer, nous permet, lorsque l'on tire, de faire des dégâts à la plupart des ennemis qui se situent aux alentours, et de les déglinguer, puisque les dégâts restent quand même assez élevés. Malheureusement, comme pour toutes les snipers, Maliwan, ce sont des dégâts considérés comme des dégâts de grenade, donc ils ne disposent pas de la puissance d'écout critique. Cependant, ils sont quand même extrêmement importants, et c'est selon moi l'une des raisons pour lesquelles cette arme est très performante, et je vous conseille donc de l'utiliser. Numéro 3 À la troisième position, nous avons un fusil à pompe qui est, quant à lui, extrêmement peu utilisé, et qui est pourtant l'une des meilleures armes du jeu, selon moi, sans aucun bonus particulier de bouclier amplificateur. Il s'agit du Sledge Shotgun, donc c'est un fusil à pompe fabriqué par Bandit, disponible dans tous les dégâts élémentaux, sauf explosifs, et également en dégâts neutres. Cette arme est juste incroyablement puissante. Elle dispose d'un petit effet, qui fait que lorsqu'on clique une fois sur la souris, deux coups sont tirés, des coups qui consomment plusieurs munitions, mais qui tirent des quantités de balles astronomiques, ce qui fait que cette arme a des dégâts énormes. Elle est très pratique pour du Close Quarter, c'est clair que pour tuer un ennemi qui se situe assez loin, c'est un petit peu la faiblesse de l'arme, elle n'est pas excellente, mais lorsque vous avez un ennemi qui est assez proche de vous, vous pouvez le déglinguer très rapidement. Je vous le recommande avec un assassin, ou avec une sirène. Elle est également très performante en dégâts incendiaires, avec un Cryeg. La sirène, encore une fois, et ses effets de phase, peuvent vous permettre de rassembler encore une fois beaucoup d'ennemis, et de les déglinguer en quelques balles, en un seul chargeur. L'assassin, quant à lui, va pouvoir augmenter la vitesse des balles, ce qui va donc vous permettre de tirer un petit peu plus loin, puisque la dispersion sera un petit peu plus faible. Puisque les balles se dispersent en fonction de la distance, si les balles sont plus rapides, elles seront plus précises en un point, plus longtemps. Cette arme vous permet également, encore une fois, de faire du bord très facilement, très simplement. Et c'est selon moi, l'une des armes que vous devez absolument farmer. Elle est disponible à The Fridge, looter par Écrase-Tête, le mini-boss. Je vous ferai prochainement à devenir une légende dessus, si vous ne savez pas comment l'avoir. Mais si vous ne l'avez pas, je vous recommande vraiment vivement de la dropper. Elle est excellente. Numéro 2 A la seconde position, j'ai décidé de vous placer un petit fusil de précision que je vous avais déjà présenté. En devenez une légende, il s'agit du longbow. C'est un fusil de précision E-Tech légendaire. Il y a d'ailleurs une petite erreur, qui fait que vu que cette arme a une couleur orange, normalement, elle serait censée être placée au-dessus des E-Tech. Mais si vous avez une arme E-Tech dans votre inventaire, elle sera placée entre le longbow et les armes légendaires, ou les armes de rareté supérieure. C'est une arme de l'historique de Minecraft dans Borderlands 2, qui tire donc des flèches, à l'instar par exemple des arcs de Minecraft, ce qui fait que les munitions seront assez lentes. Mais cette arme offre des dégâts en coups critiques, qui sont juste exceptionnels. Sur des ennemis basiques, lorsqu'ils sont en phase, on peut atteindre des 100, 150 millions, avec juste une petite sirène, avec un sniper, un sniper assassin, pourrait faire des dégâts encore plus élevés, surtout s'il y a les cumuls de dégâts, qu'on critique et de dégâts normaux de snipers, qui sont ajoutés. Cette arme est vraiment exceptionnelle. Elle ne nécessite aucune mission pour la farmer. Il suffit d'aller au caustique caverne, d'aller à l'historique de Minecraft pour l'avoir. Et c'est vraiment une super arme, que je vous recommande vivement de looter, parce qu'elle est excellente, et je l'utilise très souvent avec mes sirènes, les mondes d'assassins sniper. Numéro 1 A la première position, j'ai décidé de mettre un lance-roquette, que j'ai commencé à utiliser il y a très peu de temps, alors que je le connaissais depuis la sortie du jeu. Il s'agit du Pyrophobia. C'est un lance-roquette fabriqué par Mali-One, disponible uniquement en dégâts de feu, et c'est excellent pour farmer les mini-boss, pour farmer toutes sortes d'ennemis résistants aux dégâts corrosifs et étant sensibles aux dégâts de feu. C'est un super lance-roquette qui tire des Nova à l'infini, avec un personnage adapté comme par exemple Craya, qui augmente énormément les dégâts de feu, avec la possibilité de slag facilement les ennemis avec une slaga. Cette arme est monstrueuse, elle fait des dégâts énormes. Si vous avez la chance d'avoir un Grog Nozzle, je vous recommande vivement de l'utiliser pour avoir l'effet de Drunk, survie pour pouvoir tirer 5 Nova en un seul coup. La cadence de tir sera très réduite, mais la quantité de dégâts que vous pourrez faire sera énorme. C'est très pratique de faire ça contre les invincibles, tel que par exemple le petit Terramorphous. Les dégâts sont incroyables. Avec un commando spécialisé dans l'audience-roquette, l'arme est super efficace. Franchement, c'est une des armes que je préfère utiliser à l'heure actuelle. J'utilise même plus que le Norflik ces derniers temps pour me soigner en second souffle parce que l'arme, je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle est très puissante, elle est vraiment, vraiment pas mal du tout. En plus, la quantité de dégâts infligés par les Nova est assez importante, mais il est surtout expansible sur une zone qui est également très importante. Du coup, si vous n'utilisez pas tout à fait l'ennemi, que l'ennemi est un tout petit peu à côté de la Nova, il se prendra quand même des dégâts et ça, c'est vraiment très, très efficace. Honnêtement, très bon lance-roquette que je vous recommande vivement d'utiliser. Comme vous avez pu le constater, la quantité d'armes efficaces est assez élevée dans l'univers de Borderlands. Il y a énormément d'armes qui sont facilement et très souvent utilisées par toute la communauté et beaucoup d'autres qui sont très efficaces et pourtant légèrement moins connues. C'est le cas notamment des 7 armes, encore une fois, que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, ça m'aide énormément à développer ma communauté. J'espère que vous avez envie dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des armes que je vous ai présentées à l'heure actuelle. Je vous ferai un autre épisode par la suite et j'aurai également besoin de savoir quelles sont les armes qui, selon vous, mériteraient d'être dans cet épisode et qui mériteraient d'être un petit peu plus connues. Quant à moi, je te mets le temps pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !